Bonjour et bienvenue sur Mind. Tous les jours, on vit connecté, on dort connecté, on mange connecté. Tout ça sur le tempo, métro, boulot, dodo. On doit toujours aller plus vite que la musique et notre quotidien ressemble à un véritable marathon. Au milieu de tout ce brouhaha, nos pensées s'agitent, notre attention s'éparpille et on ne sait plus au don nez de la tête. Bref, là-haut, c'est la surchauffe. Normal, car tout comme on fait des abdos, les études montrent qu'il est tout aussi important d'entraîner notre esprit. Vous le saviez, vous ? Car c'est exactement ce que propose la méditation. En fait, méditer, c'est un peu comme appuyer sur le bouton pause pour observer notre expérience, nos pensées et nos émotions d'un peu plus près. En les accueillant calmement et sans les juger, notre agitation mentale et émotionnelle s'apaise peu à peu, laissant place à un horizon plus clair. Mais qu'on soit clair justement. Méditer ne veut pas dire empêcher nos émotions, nos pensées d'exister, mais plutôt apprendre à mieux vivre avec. En développant notre attention, méditer nous reconnecte à l'instant présent, à ce qui se passe ici et maintenant, plutôt que de se laisser embarquer par nos préoccupations futures et passées. Et pour cela, pas besoin de partir sur une île déserte à l'autre bout du monde. La méditation, ça se pratique au beau milieu de votre quotidien, tel qu'il est. On ralentit la cadence, on n'est plus présent, on n'avance plus sereinement. Bref, on peut enfin se reconnecter à nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.